C'est triste que je prends l'autobus. Caroline Boily emprunte le même trajet en autobus depuis 12 ans pour se rendre de Chicoutimi Nord jusqu'à Jonquière, où elle travaille. À tous les matins puis à toutes les 13h30, le lundi, le mercredi et le juin. Depuis que la Société de transport du Saguenay a procédé à une modification complète des lignes à Jonquière, Caroline arrive en retard au travail. Depuis le 25 juin que c'est comme ça, avant, on se rend à Jonquière en ligne droite. Mais là, c'est plus ça qu'à fait. C'était une heure de trajet, mais maintenant, c'est rendu 1h20, 1h30. Moi, je travaille à Jonquière, je travaille pas au lac, là. L'ancien trajet de la Troie n'était plus fiable et viable. Donc, avec l'augmentation du nombre de lumières, avec ce qui faisait une augmentation du trafic, on a remis la Troie en fonction, en l'appelant la 103, puisque ça va être un trajet spécial le matin et à l'heure de pointe. Ce qu'ils ont ajouté le matin, ça aide. Mais pour le trajet de la 175, maintenant, c'est en pire. Non, non, ça améliore absolument rien. On voit les noms. Caroline a adressé plusieurs plaintes par écrit, sans succès. J'ai fait des plaintes à la STS, à M. Bouchard, ensuite à mes conseillers municipaux. Les réponses étaient floues, alors je me suis dit, OK, on va aller à d'autres choses. Elle a donc publié une pétition en ligne qui a cumulé plus de 200 signatures en moins de deux semaines. Je fais déjà 12 heures d'autobus par semaine. Là, on me rajoute 6 heures de plus. Ce 6 heures-là, là, je l'ai un petit peu de travers. C'est pour ça que la pétition était comme un peu nécessaire. Chacune des personnes qui nous ont parlé d'une problématique, on les a vraiment analysées, on a parlé avec eux, on a essayé de trouver des solutions. Dans la grande majorité des cas, on a trouvé des solutions qui étaient vraiment satisfaisantes. Ça arrive quelques fois, comme avec Mme Boilly, qu'on a pu régler une partie de ses trajets, mais pas l'ensemble. Nous ne sommes pas une minorité, comme ils ont l'air à penser. C'est surtout ça que je veux qu'ils retiennent. Le gros de la clientèle n'est pas encore toute là. Ils sont pas revenus de vacances. Quand ça va arriver, là, ça va être rock'n'roll pour les chauffeurs d'autobus. La STS assure que le quotidien des usagers sera simplifié lorsque l'horaire régulier sera de retour. À partir du 26 août, il va y avoir une augmentation des fréquences des autobus, ça fait que ça va venir vraiment paraître sur le réseau. On fait quelques petits ajustements aussi en fonction des commentaires qu'on a reçus durant l'été. Caroline n'entend pas en rester là. Elle compte faire valoir ses revendications auprès des élus à l'Hôtel de ville. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.